Est-ce qu'au fond vous entendez bien ? Alors je ne sais pas si vous y voyez bien, mais avancez-vous, ne vous inquiétez pas. Première chose, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde, puisque chaque année, je m'aperçois que la salle s'agrandit. Et puisque j'aurai mes tablettes, c'est la fête qui m'a amené qu'on fait la loi de finances au hôtel. La loi de finances, je suis présent parce que mon ami Jean-Baptiste Oliver, qui est un ami de longue date, depuis 20 ans, nous enseignons tous les deux dans la branche de la comptabilité. Pendant ma profession, j'ai sorti un roman professionnel destiné aux étudiants qui préparaient l'expertise comptable. Il s'est vendu en 10 ans, dans l'enseignement supérieur, en 100 000 exemplaires. Ensuite, ma passion d'écrire, au moment de ma prise de retraite, a dominé. J'ai écrit un recueil de 100 poèmes pour passer ensuite au roman policier. Mon premier roman, Dégats collatéraux, qui se passe à Nîmes, a été vendu en 6 000 exemplaires. Et mon petit dernier, lui, il en est à, au bout de 2 ou 3 mois de vente, il en est à 12 800 exemplaires. C'est un roman policier, l'histoire d'une manade qui élève des taureaux dans la région du Gard. Et cette manade qui vit tranquillement, il lui arrive subitement des incidents et des décès qui sont très suspects. Bien entendu, un policier, le commissaire Florent Abados, s'occupe de cette histoire, mais patauge par un manque d'indices. Et donc, pendant ce temps, les malheurs continuent à la finca. La finca est le terme espagnol qui correspond au Mexique, à l'hacienda, donc une ferme, un élevage. C'est le nom du masque d'où se passent les choses. Et donc, cette brave famille subit d'atroces souffrances. Jusqu'au jour où, après bien entendu, maintes et maintes événements, il y a une explosion, un déclic qui fait qu'on va découvrir une participation de la mafia italienne. On va découvrir un frau prêtre et on va découvrir une tentative d'obtention de cette manade pour la construction d'un ensemble de golfs de luxe et que, bien sûr, qu'espérez ces mafiosos italiens. Depuis quatre générations, la famille Dupras gère, avec passion et professionnalisme, une exploitation de type agricole créée par ses ancêtres et transmise de père en fils sans discontinuité. Installée à Jonquière-Saint-Vincent, village gardois proche de Nîmes, elle se consacre, à la tête d'un domaine conséquent, à l'élevage de taureaux de race camarguèse. La vie de la famille, pour ceux qui travaillent à la ferme, est réglée comme du papier en musique. Chaque matin, dès 6 heures, petit déjeuner pris en commun, dans la pièce rustique qui sert de cuisine. Café, pain grillé et tartine beurrée, pour tous, à l'exception de Marius, le père qui perpétue la coutume héritée de son propre père et de son grand-père. Jambon, saucisson, pélardon de Cévennes et pain de campagne. Le tout accompagné de deux ou trois verres de vin rouge, sans exigence sur la teneur alcoolique. Disons que l'histoire est imaginaire, donc tout à fait extraordinaire, mais non réelle. Par contre, j'ai, pendant deux ans, j'ai approfondi beaucoup de, et ça, ça touche le métier de commissaire aux comptes, ça touche également une grande recherche d'éléments pour que le roman, du moins son environnement, soit réaliste. J'ai étudié comment se présenter un incendie, un grand brûlé, un suicidé, une explosion, etc., etc. Un médecin légiste, son travail, les empreintes, comment on les traque, etc., etc. Donc, il y a quand même le métier de commissaire aux comptes de sa rigueur qui se retrouve dans les recherches de ces éléments, qui sont quand même des éléments qu'il faut respecter et dont il faut dire, pour une bonne crédibilité, la réalité de ce qui se passe dans un secteur policier. C'est très difficile, je me suis rendu compte que les auteurs de romans policiers avaient un grand mérite, car il est très difficile de ne pas faire d'erreurs dans toute une histoire qui recèle des tas de rebondissements, des dates, des lieux différents, etc. Et c'est ce qui m'a passionné et qui m'a permis de sortir des choses dont je suis fier, un écrit, des écritures dont je suis fier. D'ailleurs, je reçois énormément de commentaires élogieux sur la qualité d'écriture, sur les descriptions. On croyait s'y trouver, on croit s'y trouver, me dit-on souvent, et sur l'histoire qui est à la fois complexe, mais qu'on arrive à suivre très simplement au fil et à mesure des déroulements d'événements. Quand on lit cette histoire, on se rend compte qu'il serait tout à fait possible de la traduire, de la filmer, de la traduire, par exemple, dans le cadre d'un téléfilm. Seulement, bien entendu, ces négociations portent sur une question de rémunération, j'en suis un petit peu étranger, ça ne me regarde pas trop, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je recherchais avant tout, c'est que les gens qui me connaissent puissent se rendre compte de ma qualité d'écriture. On se le procure, il est dans beaucoup de librairies, bien sûr. Moi, j'ai des photos où je l'ai pris au milieu d'auteurs très connus, à Cultura par exemple. Mais sur tous les sites internet, si vous allez à Malheur à la Fink sur Google, vous verrez qu'il y a deux pages qui parlent de Joseph Fernandez et des endroits où l'on peut se le procurer, sur Amazon, Cultura, Fnac, etc., DeLitres, etc., etc., Chapitres, etc. Merci beaucoup.